Bonjour à tous, bienvenue sur ActuKange, la radio la plus cool du monde. Je suis Eva Thierry Marshall et je vais vous expliquer la spirale de Fibonacci. Déjà, quand on l'a fait en classe, on n'a pas dépassé l'étape 7. Il y a deux raisons. C'est parce que si on va jusqu'à l'étape 10, on n'a plus de place sur la feuille, et aussi parce que c'était compliqué de savoir où il faut mettre chaque carré. Je vais vous donner quelques conseils pour vous aider à la construire. Déjà, à chaque fois qu'il y a une étape, il faut toujours que ce soit un carré. Si ce n'est pas un carré, vous pouvez recommencer. Et si vous voulez savoir exactement combien fait un carré, je vais vous expliquer. Cela s'appelle la suite de Fibonacci. D'abord, quand vous le voyez dans l'étape 1 et 2, la suite de Fibonacci commence toujours par 1 et 1. Donc les deux premiers font des carrés de 1 cm sur 1 cm. Voilà la suite de Fibonacci. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Et je peux continuer longtemps. Il suffit juste d'additionner les deux chiffres d'avant, et ça fait 3. Et après, du coup, c'est 3 plus 2 égale 5. Voilà comment savoir combien fait un carré. Quand vous avez terminé les étapes, faites avec un compas comme sur la photo, mais il faut changer les dimensions à chaque fois. Et après, vous pouvez colorier. Et une dernière chose. Ce brou, on l'a fait le 23 novembre, parce que novembre, ça fait 11. Et vu que c'est le 23, ça fait le début de la suite de Fibonacci. 1, 1, 2, 3. C'était Eva Thiermarchal. Au revoir et à très vite sur ActuCange. Salut ! Start avec Flush 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 35, 6, 0, 2, 3, 5, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 5, wooden, 6, 1, 1, 2, 3, 5, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 0, 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 20.